Et salut à tous, c'est ExServe, on se retrouve aujourd'hui pour le 16ème épisode de ce let's play à la cool qui ne l'est plus trop parce que le jeu est quand même vachement vénère sur le dernier tiers, ce qui est un peu long à dire, donc on va continuer de dire à la cool, j'espère que tout va bien de votre côté, installez-vous tranquillement, voilà. Moi depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai passé un peu plus d'une heure à farmer nos amis les corbeaux dans la zone de Mog, et je suis également allé récupérer les larmes de vie que je n'avais pas récupérées, alors pas toutes, il m'en reste une ou deux à récupérer, mais voilà, je suis passé de plus 5 à plus 10, ça va déjà faire un bon changement, donc pour vous montrer, parce que bon, ce n'était pas le truc le plus passionnant, en fait, j'en avais oublié une ici, dans cette zone-là, cette église, ici, je ne me souvenais pas, mais il y en avait une ici également, donc ça fait déjà deux, et il y en avait une troisième là, dans la petite église, à côté, au tout début de l'Urnia, je crois qu'il y en avait une ici, ça doit faire 4, il y en a une ici, que je n'ai pas été récupérée, parce qu'il faut faire tout le tour là, avec la tour qui rend fou, machin, relou, et il y en avait une ici que j'ai récupérée, donc on peut l'enlever d'ailleurs, le coffre, hop. Et voilà, et après, je crois qu'il en reste une, encore, qui est par là, et il doit y en avoir une toute dernière, qui est je ne sais pas où, parce que je crois que c'est plus 12, le maximum. Ah bah non, du coup, c'est ça, s'il en reste une ici, et une là, c'est ça, on arrive à plus 12. Et j'ai également donc farmé, comme je vous disais, donc ça fait que maintenant je suis niveau 130, 132, j'ai monté mon esprit, comme prévu, et mon endurance, voilà, c'est ça, c'est globalement ce que j'ai fait, je crois que j'ai monté un petit peu la vie, ça a été, voilà, extrêmement passionnant, c'est pour ça, je pense que ça ne valait pas le coup de me filmer pendant une heure en train de tuer le corbeau en boucle, surtout que moi, du coup, je me suis mis une petite musique, voilà, j'ai pu regarder une petite série, parce que c'est vraiment des trucs qu'on fait en automatique, mais ça me permettra tout simplement, de peut-être aussi un peu plus facilement jouer, vous voyez, ça a quand même quasiment doublé la quantité de points de compétences que j'ai, donc je vais pouvoir utiliser, hop, la griffe du lion, tous ces trucs-là, beaucoup plus souvent, et pour la fin du build, jusqu'au niveau 150 à peu près, on va monter la force uniquement. Ah, j'ai récupéré leur épée, c'est bien une petite épée. Alors, parmi les commentaires que j'ai lus, qui étaient assez intéressants l'autre jour, il y a quelqu'un qui me conseillait, comme j'avais un petit score de foie, de prendre un sortilège qu'on peut récupérer à Ljurnia, donc j'ai oublié le nom, mais on va aller le chercher, parce que je n'étais pas du tout allé là-bas, vous savez, c'est... j'avais mis un point, là, dans l'église. L'église sanglante, ou quelque chose comme ça, enfin, en tout cas, l'endroit où il y a la quête de Varé, quoi. Hop, c'est par là. Alors, c'est pas trop par là, parce qu'il y a aussi des crustacés géants. Faut faire attention. Et après, ben, je sais pas, j'avais juste envie de lancer le jeu, en fait. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Je pense qu'on va continuer le fail. J'avais bien commencé l'autre jour, donc voilà. On se rapproche doucement de la fin. C'est vrai que je commence à pas forcément savoir si j'ai envie, voilà, de tester un dernier build. Je sais que... Après, une fois que j'aurai fait ma Ljurnia, peut-être que je testerai un dernier truc, j'en sais rien. Est-ce que je recommencerai une autre partie, juste pour faire des petites vidéos de conseils de build, pour débuter, pour vous donner des idées ? Je sais qu'il y en a des millions, déjà, sur Internet, donc je me... Voilà, je me traumatise pas, enfin, je me mets pas la rate au courbillon, voilà, pour utiliser une expression improbable pour ça. Alors, hop. L'église de la Rose. Mais non, du coup, c'est pas ça que je cherche. C'est un des petits scarabées, là, qui est dans le coin. Donc celui-là, il donne de la vie. Et il y a un autre scarabée, qui doit être celui-là. Voilà, lame de feu sanguin, et apparemment, ça, c'est très fort. On va aller, on va aller regarder à quoi ça ressemble. Et il n'y a pas de site de grâce, ici, j'ai l'impression. Je me rappelle plus. Couché. Voilà. C'est... C'est où, déjà ? Alors, c'était Nomade 12, je crois, que je viens de récupérer. On peut faire des pots de sang viciés, d'accord. On va pas aller voir avec ça. Et donc... Hop, on va repartir là-haut. Ce qui est terrible, c'est que j'ai pas forcément envie, vous voyez, de refaire une nouvelle run, mais en même temps, je me demande ce que je vais faire après. Je me re-retrouve de nouveau dans cette situation, où je me dis, bah oui, mais en même temps, les sensations de jeu, même s'il y a des choses qui sont toujours un petit peu discutables dans Hellen Ring, il y a quand même un truc dans ce jeu. À chaque fois qu'on refait un perso, qu'on relance un truc, je sais pas. On va bien voir. Alors, sort mémorisé. Donc, on va tester ça. Donc ça, c'est pour l'arme en main droite. Et du coup, je pourrais peut-être tester aussi de repasser ma dague en force toute bête, pour voir ce que ça donne. Donc je peux utiliser ça. Et ça. C'est très discret. Oh, double mince. J'en étais sûr. Bon. Écoutez, après cette expérience particulièrement probante, je pense qu'on peut dire avec assurance que c'est très très bien. Vraiment incroyable. On va tester juste ça. Je ne sais pas me souvenir qu'on a... Là, je faisais 1022. Combien je fais sans ce truc ? Chevalier de la putréfaction, ça va devenir notre souffre-douleur. 1015. Ah ouais, la différence est... Pas très probante. Alors, il faut que je regarde peut-être la description du sort pour mieux comprendre comment il fonctionne. Enfin, de l'incantation. Donc, ça imprègne la lame de feu sanguin. Ah oui, ça fait des dégâts sur la durée. C'est ça. C'est les sorts de mog, en fait, qui font du... Mais peut-être qu'effectivement, si j'utilise les deux en même temps, l'incantation de renfort plus ça. Alors là, on rentre typiquement dans le genre de gameplay que j'aime moins. Les trucs où il faut utiliser 12 buffs pour bénéficier d'un bon résultat, je ne suis pas forcément fan. 227. Ouais, c'est pas mal, ça. Par contre, on fait moins de dégâts de stun? Comment c'est possible, ça? Étrange. Ah non, oui, d'accord. C'est parce qu'il se protégeait. Ok. Après, il faudrait faire des tests, en fait, avec la cendre de guerre de la dague. Si je mets ça, je le mets en lourd. Est-ce que ça va... Est-ce que ça change quelque chose en termes de dégâts? Tiens, ça, je ne sais pas. Parce que je n'ai même pas vérifié, en fait, je l'avais mis en feu, mais donc là, je suis en lourd. 894. Ok. Les crits sont toujours aussi violents. On va essayer la même chose avec l'arme en feu. C'est juste pour voir, en fait, comment la cendre de guerre, elle s'adapte, en fait, aux stats et aux bonus qu'on lui met. 842. Ouais, c'est un peu... Même comme là, il se protège. Ça a l'air d'être similaire, parce que je pense que c'est vraiment lié, en fait, uniquement au niveau de l'arme, d'une part, et à la stade de force. Ce qui fait que si j'utilise une cendre de guerre neutre, donc juste avec des dégâts physiques, je vais effectivement faire des plus gros dégâts physiques, mais je vais perdre les dégâts de feu, mais par contre, je vais pouvoir faire ça et bénéficier d'un double truc. Ah oui, on fait 1000, là. Mais bon, après, c'est aussi le bonus de flamme renforcement. On va tester. Hop. Je vais tester les dégâts, maintenant. Donc, on a dit. Alors, attendez, il faut que ça s'enlève, là. Flamme renforcement. Voilà, merci. Donc, je veux tester flamme de feu sanguin et je vais juste le taper pour voir. 153 à peu près par coup. Forcément, comme l'animation est déjà lancée, mon perso se fait, quoi. Le perso est en l'air, même si l'autre modèle, il est reparti, c'est pas grave, l'animation, elle est lancée. Donc, elle va être lue jusqu'au bout. Ce qui est tout à fait normal. Ça veut dire que le jeu fonctionne normalement. Et donc, on va remettre en feu. Parce qu'en gros, l'idée de passer sur une cendre, de mettre des dégâts lourds et d'utiliser une incantation pour la buffer temporairement, c'est pour techniquement surpasser, en gros, les dégâts qu'on ferait quand on le met comme ça avec un élément naturel. Ouais, là, je fais 215. Donc, je fais plus de dégâts, en fait. Vous voyez. Donc, je pense que je fais plus de dégâts. Et celle-ci, en fait, je peux pas la mettre en feu parce que j'ai pas la... Il doit y avoir une... Ah oui, d'ailleurs, tiens. Ah, c'est intéressant, ça. Attendez. Et c'est le début de vidéo expérimentation. Alors, le wiki. Parce qu'il doit y avoir une pierre pour la mettre en feu. Upgrade. Non, c'est pas ça. Les items. C'est dans le château... Alors... That's the site of grace. Ah, c'est dans le château de Radana. Oui, ce qui paraît logique, en fait. Maintenant que je le dis, ça paraît évident. Parce que, est-ce que ça vaudrait le coup de mettre des dégâts de feu ? Hmm... sur la masse U ? Parce qu'évidemment, bon, c'est compliqué de faire des tests comme ça si j'avais pas une fiche Excel ou quoi, parce qu'il faut noter en fonction de l'ennemi, en fonction de la résistance, parce que forcément, il y a des ennemis qui vont être résistants au feu, donc ça va un petit peu moduler les choses. Tiens, on va faire le boss. On va voir. On va voir. Oh, ça... Ça leur fait bien mal. Oh, et ça leur pète le bouclier. Incroyable. Oui, oui, je sais, t'es pas content. Si j'ai tétoie... Bon, par contre, ça prend tout l'écran, là. La flamme, j'y vois plus rien. Oh, cette violence. Et du coup, j'ai esquivé son coup parce que j'ai sauté par-dessus. Ah, c'est trop drôle. C'est vraiment... Cette cendre de guerre, là, griffe du lion, plus je l'utilise, plus je me dis, mais oui, elle est d'une violence incroyable. Oui, parce que ça a l'air de rien, mais c'est important quand même quand on a un gros ennemi qui nous arrive en-dessus, que la moitié de notre écran... Enfin, juste l'endroit où on vise, du coup, forcément, on voit rien avec la flamme. Je sais que c'est une des raisons qui fait que je joue pas avec l'énorme marteau, aussi, là. Le tueur de géants. Et donc, normalement, on va trouver... Voilà. C'est bon, ça va faire. C'est bon. C'est bon. ... Et non, d'accord, c'est pas elle qui la donne... Euh... Ça doit être un coffre par là, là. Est-ce qu'il y a les deux lions aussi, en bas ? Ouais, voilà, l'âme d'affûtage incandescente. Hop. On a pyrotechnique, entre guillemets, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui permet de rajouter aussi un scaling sur la foie. Et sinon, il y a juste celui-là qui réduit le scaling, euh... Enfin, le... L'alignement, quoi, avec la force, mais... Je gagne des dégâts de feu. Donc, il faudrait que je teste. On va les retester sur notre cobaye préféré. ... Qui s'appellera... C'était quoi ? C'était... Jean-Mi ? Non ? Que j'avais appelé les... Donc là, c'est version feu. Et 1300 direct. Donc je fais plus de dégâts avec... A stat équivalent, hein, sur le même ennemi. Je fais plus de dégâts avec une cendre de guerre qui intègre un élément, euh... De manière native. Donc le feu. Que si j'utilisais un... Un... Un buff. Une incantation. Donc je ferais moins de dégâts... Fatalement contre les ennemis qui sont résistants au feu. Il y en a pas tant que ça, en vrai. Euh... Puisque du coup, ils auraient leur couche de protection physique... Et leur couche de protection au feu qui viendrait un petit peu... Ben... Diminuer les dégâts réels qu'ils prennent. Mais, euh... A priori, c'est quand même plus efficace de cette façon-là. Mais ça valait le coup de tester, hein. C'était une bonne idée. Ça valait le coup de tester. Ok. Bah oui, on va partir là-dessus, je pense. Notre petite arme de feu, là. Parce que tout à l'heure, c'était quoi ? C'était 1022, un truc comme ça ? De temps en temps, il faut lui en laisser une de victoire. Parce que sinon, il... Après, il va être déprimé. Moi, je le comprends. Franchement, beaucoup d'empathie pour ce personnage. En plus, 1337 dégâts, c'est quand même... Pour les gens qui parlent le... Le lit. Ça vous parlera. Hop. Et du coup, avec mes tests, j'ai ramassé 100 000 runes. Je pourrais gagner encore un point. Hop. Allez, hop. La force. Parce que du coup, on peut monter jusqu'à 70 ou 80. Je ne suis pas un expert. Vraiment, je ne me suis pas trop planché sur le côté min-max de Elden Ring comparé à d'autres jeux. Parce que j'étais plus calé là-dedans pour les Dark Souls et tout. Hop. Bon. Il y a les ennemis relous en bas là. Je pense que je vais les esquiver. Et puis cramer les ennemis, ça a quand même une certaine classe. Un autre conseil très bien qu'on m'a donné dans les commentaires de la dernière vidéo, c'était le fait d'aller à Farou Mazoula pour récupérer la dernière perle pour les pierres de forge. Ça me permettrait de les acheter plutôt que de m'embêter à les farmer. Ce qui n'est pas faux. Je ne sais plus exactement s'il faut tuer le duo Sancte Cher ou s'il n'y en a pas besoin. J'en connais qu'ils font du zèle aujourd'hui. Ah mince. Pourtant je connais le timing de sa roulade là mais... Enfin de son attaque pardon. D'ailleurs il y en a deux mais on peut les contourner, ça sera plus logique. C'est parti. C'est parti. Et je ne sais pas si Sabu l'a déjà fait dans votre partie à vous mais moi le nombre d'ennemis qui font genre ils ne sont pas là. Ils sont partis. Tu sais genre ils sont AFK quoi. Je suis parti pisser, je reviens. Il a quand même une conscience professionnelle celui-là. Il s'est dit bon. A partir du moment où nos épaules se touchent, là je ne peux plus faire comme si tu n'existais pas. Je suis bien obligé d'admettre l'existence de ce personnage. Quand vous voyez la caméra qui fait ça là, c'est parce que vous savez j'appuie sur le stick droit pour essayer de cibler un perso au pif. Parce que des fois bah voilà, il y a des ennemis cachés dans le noir, on ne les voit pas. L'arène de l'enfer. Ah mais maintenant que j'ai le truc de feu, je devrais pouvoir tous les défoncer peut-être un peu plus facilement d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce que je suis en train de me dire, c'est que quand je vois les stats que j'ai maintenant, qu'on n'est pas encore en new game plus, donc on n'est pas encore sur des stats vraiment très très élevées. Bah en fait le NG plus c'est une espèce de petit festival quoi, parce qu'on a plein de vie, on peut faire toutes les armes qu'on veut, on peut utiliser des sortilèges, des machins. On peut vraiment aller au bout du délire de faire un perso complètement pété quoi. Moi je voulais tuer les deux là, je les aime pas. Oh la la, cette violence. C'est trop bien. C'est fou parce que vraiment on soupçonnerait pas qu'il y ait des cendres de guerre comme ça, qu'il y ait une utilité aussi forte. Parce que là de toute façon vu que je peux pas être interrompu à partir du moment où je l'ai lancé, si j'ai suffisamment de vie... C'est les collègues du type de tout à l'heure ça. Ouais voilà. Bon là il m'a frôlé, je suis obligé, voilà encore une fois. Ah non, non. Il allait prendre sa pause. Ouais j'en suis presque à me dire qu'on pourrait jouer sans la... la flamme du nuan rouge et uniquement avec ça. Du coup qu'est-ce qu'on prendrait en autre arme ? Est-ce que je prendrais un bouclier pour les petits moments un peu tendus ? Est-ce que je prendrais une autre forme de catalyseur pour faire certains types de dégâts ? Tout semble possible. Mine de rien. Oh tu m'as raté à 3 cm. Je suis tellement désolé. Le truc c'est que passer par là c'est la méga galère et ça je pense que c'est trop. A mon avis ça doit être mortel comme chute. Si je fais la technique du zigzag. Ouais. C'est bon. En fait on a juste à la spammer. Vraiment voilà. Il faut que je remette le talisman qui augmente les dégâts de crit. Sérieusement ? Trahison. C'est un PV de l'espace. Ok. PV. Jamais je vais réussir à faire quoi que ce soit là. Ah bah si. J'ai ici complètement. Je lui chatouille les doigts de pied. Ouais bon. Evidemment. Evidemment. Viens. J'ai ici. Chou. J'ai ici. J'ai ici. J'ai ici. J'ai ici. J'ai ici. Tiens, double KO, mais c'est pas grave. Il me semble qu'on le tue qu'une fois, ouais c'est ça. Ah, mais j'avais pas récupéré Berune, donc là j'ai perdu 100 000 runes encore je crois, bon, c'est pas grave. En dessous d'un million, ça compte pas. Ah, j'ai huit pierres de fin. Ouais, ouais, ouais. Et du coup je vais monter ma massue, plus que ma dague, la dague je l'ai montré en dernier. Parce qu'en fait ça va juste augmenter les dégâts de feu de l'attaque, ça va plus augmenter les dégâts de stun qui sont de toute façon extrêmement forts dès le niveau 1. C'est peut-être ça qu'ils auraient dû corriger d'ailleurs, pour rendre la cendre de guerre moins puissante. Voilà, j'ai assez de sous maintenant. Il m'en manque plus que deux. Non. Je sais pas si je vais en récupérer. Je vais peut-être avancer et débloquer du coup le combat contre Malenia, ça sera la prochaine fois. Puis on ira peut-être faire un tour à Pharah Mozilla pour améliorer les armes. Parce que là j'avance, j'ai quand même un bon rythme de progression. Quel enfer. Quoique je peux peut-être les toucher d'ici. Non. Bon. Non mais... Ohlala c'est fou parce que c'est des amis qui me terrorisaient Parce que je me suis dit on va jamais y arriver mais en fait Parce qu'ils sont quand même ultra résistants C'est parti 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 Du coup il devrait y avoir quand même un petit bonus sur Malenya et tous ses potes là Petit papillon De toute façon je vais... Je vais avoir le truc là c'est pas grave Je vais juste essayer de pas mourir en tombant Parce que ça me terrifie beaucoup plus Que le malus en lui même Et donc si je veux faire la quête de Millicent il faut que je retourne tabasser le gros monstre dégueulasse C'est parti C'est parti C'est parti Je pense que la dug ça sera mieux d'ailleurs pour lui Je pense que la dug ça sera mieux d'ailleurs pour lui Je sais pas du tout ce qu'il se passe avec sa tête mais... Allez meurs Pfff Pfff Ça c'est joué au poil de fesse ok Et donc il faut que je vérifie mais si je tue Millicent et que j'aide pas... Attendez... Parce que je m'étais noté qu'il fallait que je fasse ça mais est-ce que j'en ai besoin en fait ? Euh... Hop Parce que quand on l'aide pas... On gagne sa prothèse donc la prothèse... Ah oui ça augmente la dextérité Et ça augmente les dégâts avec les attaques successives Donc c'est le même principe que le... Que l'autre talisman là... J'ai oublié le nom que j'utilise déjà... Enfin que j'utilisais... Du coup ça c'est... C'était un truc qui restait du build originel... Avec le saignement... Voilà... L'insigne des PLA... Il y a la version... Il y avait la version un peu bizarroïde... Mais du coup j'ai pas besoin de l'augmentation de Dex... Et bah on va l'aider... Alors ça veut dire... Tout simplement... Hop Je sais pas ce qui justifierait de ne pas l'aider... Parce que c'est un perso qui nous a aidé depuis le début... Enfin y'a pas de... Je vois pas forcément d'explication rationnelle... Pourquoi d'un coup on changerait d'avis et on veut la tuer... Ok ok... Pourquoi j'aime pas le PVP... Dans les jeux From Software figure 1... On comprendrait ce qu'il se passe... Ah mince... Je croyais que c'était Millicent celle-là... Bon... Du coup c'est... Je viens de répondre à ma propre question... Pourquoi on aurait envie de la tuer... Tout simplement parce que l'aider c'est trop dur... Non mais parce que... Je posais la question vraiment en termes de lore... Je crois pas qu'on ait une... Une faction... Qu'on puisse rejoindre... Ou en tout cas voyez... Je veux dire en termes de RP dans le jeu... Comme... Tanis et son volcan... Dans laquelle on veuille absolument défendre... Malénia et la putréfaction écarlate... Et la répandre... Il me semble pas qu'il y ait une faction... Dont ça soit l'objectif... J'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse... En général on nous fait comprendre que la putréfaction... C'est une saloperie et qu'il faut... Et qu'il faut l'empêcher quoi... Puisque Millicent... L'idée c'est de l'aider à... A ce qu'elle redonne un peu on va dire... Elle aide Malénia à retrouver ses esprits mais... Elle aide Malénia à retrouver ses esprits... ... chiffon Et Melénia à une journée... ... ... Ah mince, elle va la tuer, ouais, il est mort au passage. Ah, quel dommage. Tout ça pour un talisman que je vais pas utiliser. Ok, complètement foiré mon ciblage. Cette violence. Elle, elle a fait le job toute seule dans son coin. C'est là qu'on voit les limites du coup de ce build là parce que forcément les ennemis qui sont pas sensibles au stun et bah en fait on perd tout l'avantage qu'on a par rapport à d'habitude. Ça c'est bien qu'elle vienne. Il y a une laine là en fait. Voilà. Ça c'est bien qu'elle vienne. Ça c'est bien qu'elle vienne. Ça c'est bien qu'elle vienne. On a l'aiguille qui peut servir si on veut annuler le truc de la flamme exaltée mais c'est tout quoi. ça c'est bien qu'elle vienne. Il faudrait que je vérifie parce que quelqu'un a dû faire le test mais ce que je disais tout à l'heure là concernant la cendre de guerre de flamme des lions rouges si de fait les dégâts de stun ne sont pas liés à notre score de force et que augmenter la force ne fait que augmenter les dégâts de la flamme en elle-même ce qui en soit est pas très intéressant. C'est pas qu'on s'en fout mais c'est que l'effet recherché c'est de stun des ennemis. Ça voudrait dire qu'on peut jouer avec la flamme du lion rouge avec un build autre que force et un perso je sais pas full dex, full ésotérisme etc quoi. ça serait assez étrange. Mais je pense que c'est le cas parce que je suis en train de me dire bah en même temps on stun les adversaires en deux coups depuis le début du jeu quoi. enfin depuis depuis que j'avais une arme niveau 1 là j'avais fait la blague au tout début. C'est où qu'il faut tomber c'est là ? Ouais. Je vais mourir, je suis mort. Ça c'est le bon endroit pour faire la flamme par contre. On va tous les cramer, ça va être vite réglé. Et du coup c'est ça qui rendrait intrinsèquement la flamme du lion rouge aussi puissante quoi. Parce que si effectivement les dégâts de stun même sur une arme qui a pas de bonus de force ni quoi. Ça veut dire qu'on peut même s'amuser à le faire sur une arme quand on a les bonnes lames là. Quand on a récupéré ces trucs, tout ça, les couteaux à guiser, les âmes d'affûtage, ça veut dire qu'on peut faire une arme magique avec la flamme du lion rouge. Et ça marche quand même. Il faudra que je teste si j'ai l'occasion, sinon j'irai regarder si des gens l'ont pas fait à ma place. Ce qui est très probablement le cas. Genre là vous m'avez pas remarqué. Ah oui il est top ce talisman. C'est vrai que ça peut me servir. Et nous y sommes. En tant que je suis là je vais faire un essai pour le fun quand même. J'ai pas récupéré de pierre. J'ai juste débloqué, je pense pas que j'en ai besoin du raccourci mais c'est pour le principe. J'ai pas récupéré de pierre. On est quatre des graines dorées. Je peux pas rajouter encore une fiole. Sachant que la première phase ça devrait bien se passer parce qu'effectivement le contre sur sa première phase doit fonctionner. Sur la deuxième j'ai des doutes. Il m'en faut encore une. On va bien voir. 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 For so long. My flesh was dull gold and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, blade of Mycola. And I have never known defeat. Oui, on sait. Je fais ce qui est le casseuse. Je me disais qu'il n'y avait pas le casseuse qui quitte. Je me disais qu'il me fallue. J'ai vraimentisé le casseuse de l'exemple. Il n'y a pas de volume dans l'air de la maladie. Aaaaaaah, c'est bon. Pfff... Ah ça va pas être évident parce que... Lui placer... Lui placer les bonnes attaques... Ah mince, il y a un dernier coup. Alors on va tester avec la griffe du lion maintenant. Parce que là de toute façon le but depuis le début de cette run, c'est de toute façon d'apprendre à la combattre seul. Et du coup il va falloir que j'apprenne à maîtriser ces... Ces attaques, que j'apprenne à esquiver. Donc euh... C'est possible que l'épisode 17, ça soit un épisode particulièrement long où je ne fasse que mourir. Fais quelque chose. Oh ! C'est pas vrai, ça marche ! Ah 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 ! Bon bah voilà ! Et en plus on esquive ses attaques, c'est incroyable. Je vais la stun au bout d'un moment vous croyez ? Non c'est pas la bonne. Fiole. Oups ! Je devais esquiver... Je crois que c'est la deuxième ou troisième où il faut que j'esquive en allant derrière elle. Fiole. Ça lui a fait perdre direct 25 points de charisme. Le fait qu'on puisse l'écraser comme ça. C'est fou. Du coup ouais... Du coup j'ai pas besoin du tout de ces... De ces trucs là. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Qui serait efficace. Parce que les PV maximum ils vont pas rester longtemps. Je peux tenter d'augmenter ma résistance mais à ce stade là ça change pas grand chose. Les dégâts physiques éventuellement ? Peut-être les attaques sautées. A mon avis un mix d'attaques sautées et de griffes du lion ça doit pouvoir un peu la maintenir à distance. Ça réglera pas le problème de la deuxième phase mais c'est toujours ça de pris. Très important de récupérer ses 0 ruines. Ah zut. Je voulais voir en fait si j'arrive à la stun en... En spamant le truc mais... Parce qu'en fait... Quand on fait des dégâts de stun c'est une espèce de petite jauge qu'on remplit et elle se vide. Ce qui fait que si on ne continue pas de toucher les adversaires ça les... Au bout d'un moment en fait les efforts qu'on a fait pour leur faire un stun ne sont réunis à néant quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent des couteaux. Si on jette des petits couteaux ça permet de maintenir la jauge de stun. Mais oui. Ça pour l'instant ça va rester de la chance pendant bon moment. Je l'ai faite saigner. Incroyable. Ah zut. Je vais manquer de mana dans ce combat Oh raté Ah mais là c'est le problème en fait Oh zut J'ai paniqué Je ne la connais pas à sa deuxième phase Ah zut Quel dommage J'ai esquivé légèrement trop tôt Bon bah la première phase La première phase Ça peut aller Ça sera peut-être moins long Que ce que je pensais en fait Le training sur elle C'est vrai que si je pouvais augmenter la quantité de saignement que je fais C'est sûr que ça serait évidemment très très fort Mais je perdrais le bénéfice des dégâts de feu Qui sont quand même assez intéressants Qu'est-ce que je pourrais bien faire J'ai pas de solution miracle de toute façon Je vais augmenter les dégâts Mais ça ne changera rien à ce stade là Parce que le bouclier ça ne servira à rien Elle va se soigner en tapant dedans Si j'augmente les dégâts que je prends C'est suicidaire Je peux faire ça éventuellement Après je peux utiliser flamme renforcement Un autre instant Peut-être le recaler Début de la phase 2 par exemple Oups Bon ok Elle se vexe de temps en temps C'est normal Par contre Si vous jouez le même build Et que vous utilisez la cendre duplicatrice Enfin l'imitatrice A mon avis Là c'est la violence Parce que si elle se met à utiliser Les cendres de guerre de la dague Genre vous l'invoquez uniquement Quand vous portez la dague Et vous rajoutez le truc derrière Ça doit pouvoir faire des étincelles Quand ça commence comme ça C'est pas mal Cette attaque n'a aucun sens C'est le gros sursaut d'orgueil du genre Attends 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 tu me fais pas la moitié de ma barre de vie sans que je te touche Je vais utiliser mon attaque cheatée Et puis voilà quoi Je vais faire un dernier essai pour le fun Et je pense que j'irai effectivement visiter Farou Mazoula Pour augmenter mes armes à fond Et revenir la boire avec un perso Vraiment lever les lever les Enfin Bien équipé comme il faut Arrêtez Le tracking Qui m'a trahi Oh la portée de ce dernier coup Et très violente Je comprends les gens qui jouent avec le Le pas du limi Pour pouvoir se barrer quand elle commence son attaque chargée Enfin son Son espèce de combo infini Ok bon bah ça va Franchement ça devrait être à ma portée On verra Si je m'en sors Et puis bon bah si je m'en sors pas On essaiera On essaiera d'apprendre malgré tout Ça fait combien ? Là ça fait un peu plus d'une heure Donc ce que je vais faire c'est que je vais Aller débloquer le début de Farou Mazoula Et on va se rapprocher du moment où on récupère la perle Je vais vérifier où aller d'ailleurs Comme ça Ça sera plus malin Alors Il faut aller chercher Les items Les perles Et donc Smithing Stone Ouais c'est ça Il faut tuer le Gutskin Enfin donc il faut tuer le duo Sancte Cher Bon Duo Sancte Cher Il faudra que j'ai de quoi l'endormir Et après je vais spammer la dague Pour leur passer à travers Je vous avoue que mon Eldastel me manque un peu là Maintenant que je l'ai récupéré Mais bon Oh 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 Ah Incroyable Ah ils ont pensé aux gens comme moi Qui ne savent pas sauter sur une chaîne Il y a plus de suspense dans un saut Que dans un combat contre Maligny Ça va pas Tac tac Il y a plus de suspense dans un saut Là on pourrait s'amuser à mesurer la distance en terme de temps, enfin le temps qu'on met à parcourir depuis ce feu de site de grâce là, qui est le dernier site de grâce entre guillemets, genre c'est un peu le bout du bout du monde, parce que bon Farou Mazoula après on est obligé de se téléporter, pour retourner à Nécrolimbe, vous savez, juste pour le fun quoi, de voir combien de temps on mettrait. On voit l'immensité de la carte, bon d'ailleurs je passerai probablement pas par le lac, je passerai plutôt par là, on pourrait arriver juste ici, au commencement. Peut-être que pour le dernier épisode je ferai ça, une espèce de balade à cheval bucolique, pour voir le temps que ça met. Mouï, vas-y, vas-y. C'est très très beau, là je vois plus de petites nuances de couleurs avec le nouvel écran, parce que je voyais surtout du gris avant, et en fait non, il y a plein de petites teintes, un peu jaune, un peu verte. Ça tabasse quand même. Et évidemment, ces petits saligots de From Software nous avaient montré cette salle-là, la salle où on combat le... Ah j'ai oublié son nom, enfin le boss là, de Farou Mazoula. Dès le début, je l'avais dit, à chaque fois ils nous spoilent la fin. Attends je suis presque allé one shot quoi. En tout cas je les stun, même avec une attaque sautée. Donc d'ailleurs, je vais remettre le truc de l'attaque sautée, et je vais mettre un... Ça, pour l'instant c'est bien. Euh, pfff, là il y a un dragon je crois. Mince, parce que leur épée est très cool à eux. Alors je sais plus si c'est celle-ci ou celle de la version qui a une petite armure. ... 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 Pas tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Mince, je croyais que c'était une pierre, mais non, ça paraît logique que ça soit un objet un peu plus important que ça. Alors là, si je me souviens bien, perles de mineurs sombres, c'est très bien. Tac, 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 le Godskin, machin, c'est beaucoup plus long, je crois que c'est en bas, là. C'est quand même... J'ai encore pas mal de chemin à faire. Écoutez, vu qu'il m'en manque qu'une, je vais... Ouais, j'ai débloqué le site, hop. Et on va essayer de récupérer une petite pierre de forge, voilà, histoire de finir la vidéo sur un ton plus léger. Après toutes ces émotions, on va voir ce que ça donne. Et Super Astel, on reviendra le voir aussi une autre fois. Ah, parfait. Ah mince, pierre de forge sombre. Je l'avais pas ramassé la dernière fois. Regarde si j'ai pas raté un autre truc. Je pense que pour leur prochain jeu, s'ils arrivent à faire en sorte qu'on ne puisse pas comme ça spammer les attaques spéciales des armes, ça pourrait être une bonne piste d'amélioration. Parce qu'on se retrouve évidemment dans la situation où Ben voilà, on se retrouve avec des armes qui sont beaucoup trop fortes, quoi. Ou des cendres qui sont trop fortes. Et forcément, ça va rien donner. Je suis obligé de faire ça parce que je peux pas revenir au début, j'ai pas envie de courir à chaque fois, autant juste charger la zone. Ouais, parce que j'ai suffisamment de pierre de forge 8, donc je pourrais améliorer ma massue au niveau max, là. Allez. On y croit. Le jeu est sympa. On y croit. On y croit. On y croit. Et bah voilà, tu vois quand tu veux. Quand on se repose là, et qu'on a déclenché l'ascenseur, vous avez vu, ça téléporte l'ascenseur en fait ça. Ça met le jeu dans l'état dans lequel on l'a laissé, et comme on avait déclenché l'ascenseur, bah le jeu se dit, bon bah l'ascenseur est en bas quoi. Est-ce qu'il me reste une ou deux pierres à vendre ? Ouais, largement. Ok, bon bah écoutez, je vais augmenter mon arme, et puis on va se… Ah c'est marrant, elle est déjà comme ça le Bastion ? Il a commencé à brûler ? La prochaine fois, l'objectif ça va être, vous vous en doutez, d'aller faire le duo Sancte-Cher et ensuite bah de tuer… de tuer Malenia, voilà. Bim, très bien. Est-ce que… Ah, comme ça c'est niveau 0, est-ce que ça, ça joue sur les dégâts qui étaient donnés par la flamme sanguine ? Je sais pas. Probablement, ça doit jouer un petit peu. Je sais pas comment ça fonctionne… 700 dégâts, quand même. Ok, bon bah voilà. Eh ben merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de cette run à la cool qui ne l'est plus tant que ça, parce que le jeu quand même vraiment, dans le dernier tir, il est vraiment difficile, surtout les boss, puis en plus on en enchaîne beaucoup, et là vraiment je commence à ne plus avoir de souffle donc je vais m'arrêter. et donc bah voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous et à toutes. Ciao.